Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bel été. Un petit coucou pour vous parler de l'importance d'être heureux en amour. Oui, pour bien des gens c'est quelque chose qui est présent, mais c'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Et pourquoi je vous fais ce petit coucou vidéo, c'est que j'ai eu plusieurs demandes récemment à savoir si je faisais un séminaire en présentiel sur le thème cet été. Et non, j'ai choisi de me prendre plusieurs semaines, d'être en retrait de la vie publique un peu plus, de penser à moi, d'être dans mon jardin, dans la nature. Donc je me fais cette petite parenthèse-là plus tranquille cette année, donc il n'y aura pas cet événement-là comme c'était le cas à chaque été. Par contre, quand on parle d'être heureux ou heureuse en amour, j'avais le goût de vous faire ce petit coucou parce qu'il y a des ressources quand même que j'ai créées indépendamment de ces séminaires-là qui étaient en direct en personne, dont une formation en ligne qui s'appelle « Comment être une personne heureuse en amour » qui permet justement de faire un cheminement. Mais avant de parler quelques instants de ça, savez-vous que 80% des gens ne sont pas pleinement heureux en amour? Au moment où je vous parle, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, mais c'est aucunement parce qu'on est dans une belle période estivale que ça va nécessairement de façon fluide pour tout le monde. Et je peux le voir d'après les courriels que je reçois parce que même si je prends une longue vacance, je fais quand même un petit coucou à mes courriels pour garder quand même un encadrement sain avec les gens parce que je veux vraiment être capable de répondre minimalement. Mais à travers de tout ça, plusieurs personnes m'ont questionné à savoir qu'est-ce que je peux faire pour être capable d'émerger de situations répétitives actuellement. Donc quand on dit que 80% des gens ne sont pas pleinement heureux en amour, c'est qu'on a entre 0 et 7 ans le phénomène de téléchargement de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit dans notre environnement. Et on part avec ça comme bagage dans notre vie pour en arriver à se créer des scénarios des fois qui ne sont pas toujours optimisés vers le bonheur qu'on voulait vraiment. Il y a des croyances, des programmations qui nous amènent à répéter les mêmes choses. Donc je vous laisse un lien pour pouvoir aller vous inspirer davantage qui est lynbolduc.com baroblique H-E-A pour heureux en amour. Donc lynbolduc.com baroblique H-E-A. Et vous allez avoir différentes inspirations pour faire une belle introspection personnelle. Et si vous avez le goût d'aller plus loin, bien par cet accompagnement en ligne que j'ai créé, enregistré pour vous autres, vous avez un grand plus. Vous avez une douzaine d'heures de vidéos, vous avez je ne sais pas combien de pages de contenu PDF, des exercices, des méditations pour aller à la rencontre de vous-même. Si c'est quelque chose qui vous interpelle, et si c'est un sujet qui ne vous touche pas spécifiquement, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui, ça pourrait être le bon moment des fois d'avoir cette inspiration-là pour être capable de sortir de ces limitations-là. Alors, beaucoup de vidéos, des méditations, des contenus PDF, comme je vous disais, que vous avez à vie. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Cette petite pensée que j'ai pour tout le monde, même si je suis plus en retrait dans ces belles vacances-là. Et cette ressource-là, parce que ça m'a été demandé comment je peux en arriver si je n'ai pas le présentiel à pouvoir aller de l'avant à ce niveau-là. Alors, gros calais tout le monde, on se dit à trop.